Le citant Abusengi Kongongo poursuit sa fille Ikogu au tribunal de Pengaliéma pour imputation dommageable. Les faits remontent au mois de novembre 2021. La cité aurait, selon les avocats du citant, accusé son mari d'avoir engrossé sa soeur sous leur toit conjugal, alors que cette dernière a un compagnon. Elle aurait également fait des captures d'écran du téléphone du cité qu'elle aurait envoyé aux membres de leur église et aux parents du mari. La cité aurait accusé son mari d'avoir donné son nom à l'enfant qui l'aurait eu hors mariage pour se moquer d'elle. Elle l'aurait également accusé d'avoir dilapidé leur patrimoine. Des propos repris dans l'assignation d'un procès en matière de divorce au tribunal de paix, selon les partis. Les avocats de la partie citante brandissent des photos de captures d'écran qui affirment que la partie citée, sa fille Ikogu, aurait envoyé aux personnes nommément citées. Or, il ressort de fait que cette petite soeur-là a un monsieur qui est l'auteur de sa grossesse. Au lieu de s'arrêter là-bas, la cité va faire des captures d'écran sur son téléphone et des messages au tableau. qu'il va envoyer à monsieur Ibrahim pour lui dire cette version de frère, à madame Bukassav et à monsieur Wallo. Au révérend Monseigneur Pérebol et à l'évêque Maroukoua. Ma Zaboukoua. Pour finir, ces invas seront envoyés aux parents et son mari pour dire que votre fils a eu un enfant en dehors du taux qu'on gagne. Et pour se moquer de moi, il a pris mon nom de sa fille, qui est au bout et a donné à cet enfant né hors mariage. Et vous avez, je crois, les pièces qui ont été versées par le confrère qui nous ont procédé dans ce dossier, qui nous retransmise le dossier. qui ont été envoyées à des personnes citées normalement comme témoins dans la citation directe. Ces images-là ont été envoyées à monsieur Ibrahim Insomani, à madame Bukassav et à d'autres personnes qui sont nommément citées et qui détiennent ces images avec des photos pornographiques. Et l'enfant dont on attribue l'allaitance à monsieur. Le tribunal propose au parti une remise pour comparution des personnes citées. Pour faire le travail une fois, le tribunal propose une remise pour que les questions qui peuvent être posées immédiatement ne soient pas rapportées aux gens qui doivent venir nous éclairer sur le fait. Nous voulons que ces questions-là soient posées pendant que toutes les pratiques sont amédiates. C'est pour ça que le tribunal vous propose, pour qu'il soit éclairé une fois et permettre à vous qui êtes le parti de pouvoir être plaidé le jour-là, de leur envoyer, qu'on puisse citer toutes ces personnes pour que chacun, chacune d'elles, nous dise dans quelles circonstances, comment, 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 comment. Et on aura fini l'instruction de cette prévention pour peut-être l'aider à la faire. C'est une proposition que le tribunal nous a fait. Le ministère public soutient la remise proposée par le tribunal, mais qui sera conforme à la loi. Nous ne voyons pas pourquoi pour lire 4 ou 5 pages, on peut prendre deux semaines. Ainsi donc, sur le président, il vous plaira de renvoyer ce dossier à l'avis d'autant plus que les affaires pénales requièrent ces deux. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et renvoie l'affaire pour comparution des renseignants. dans toutes les circonstances.